Bonjour aux enfants, bonjour à vous tous, nous nous retrouvons ici pour les exercices de fin de chapitre, exercices sur les équations. Alors vous aviez aujourd'hui pour aujourd'hui à faire l'exercice suivant, on va donc commencer par le corriger. Alors ABC est un triangle qui va d'abord représenter en vraie grandeur. Pour cela on va lancer tout simplement Géogébra. Voilà donc Géogébra, je mets en mode géométrie, je me prépare pour les points, les points je les mets en mode croix parce que je n'aime pas quand c'est en mode cercle. Et voilà, alors il fallait quoi alors ? Il fallait avoir ABC avec AB égale 5 cm. Donc déjà je vais commencer par tracer AB, segment de longueur donnée, A de longueur 5, donc ça me fait AB. Ensuite on devait avoir quoi ? On devait avoir BC qui vaut 7,6, ça veut donc dire que C est sur le cercle de centre B et de rayon 7,6. Donc un cercle de centre B et de rayon 7,6. Et ensuite j'ai AC qui vaut 9,2, ça veut donc dire que le point C est sur le cercle de centre A et de rayon 9,2. Alors cercle de centre A et de rayon 9,2. A l'intersection évidemment, on va déplacer un peu tout ça, à l'intersection, intersection c'est ici, intersection entre les deux cercles, eh bien j'ai le point C, même le point D d'ailleurs, mais moi je m'intéresse seulement au point C. Donc je fais donc maintenant mon segment, mon segment AB et mon segment BC. Voilà, et il fallait d'abord répondre à la question, ABC est-il rectangle ? Bon ça déjà, à l'œil ça a l'air déjà, ça a l'air d'être rectangle. Si je fais angle de mesure donnée, est-ce que, en France je ne sais pas si, comment il passe pour les, bon on va essayer avec C, B, non c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas angle de mesure donnée, c'est angle. Pourquoi est-ce que tu me l'as mis là au standoï ? Alors hop, je me redéplace et je remets angle, angle C, B, A. Voilà, voilà, moi il fait 91,42. Voilà, donc à l'œil, j'ai l'impression qu'il est droit, donc ce serait un triangle rectangle. D'après le logiciel, il ne serait pas rectangle. Voilà, bon ben on va vérifier tout ça par le calcul et voir qui avait raison de mon œil et du logiciel. A mon avis, c'est pas mon œil. Alors allons-y, comment est-ce qu'on va faire ça ? Bon ben tout simplement essayer de faire la réciproque du théorème de Pythagore. Si les rectangles, c'est évidemment en B, ça évidemment c'est que c'est AC qui est le côté le plus grand. Donc on calcule AC au carré, c'est-à-dire 9,2 au carré, ça fait 84,64. Et après on calcule les autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus BC au carré, ce qui fait donc ABC5, donc 5 au carré, plus BC carré, c'est-à-dire 7,6 au carré, ce qui va faire 25 plus, je ne sais pas combien, il ne rend pas beau ce plus, tiens. On va le faire un peu mieux, bon et bof. Donc on a dit donc 7,6 au carré, 7,6 au carré, 57,76, ce qui fait, donc plus 25, 82,76. Donc clairement, les deux nombres ici ne sont pas les mêmes. Donc on peut utiliser la contraposée de l'énoncé du théorème de Pythagore pour prouver que ce n'est pas un étrange rectangle, malgré ce que j'avais cru voir au début à l'œil. Donc on a, même donc, on peut même dire, marqué donc, SND ça, AC carré n'est pas égal à AB carré plus BC carré, et donc, d'après la contraposée, la contraposée du théorème de Pythagore, ABC n'est pas rectangle, du moins on vient de prouver qu'il n'est pas rectangle en B. Rappelons tout de même que ABC ne pouvait être rectangle qu'en B. Ça, on le savait depuis le début. S'il était rectangle, c'était forcément en B, puisque c'est assez que le côté est le plus grand. Donc s'il n'est pas rectangle en B et qu'il ne pouvait être rectangle qu'en B. Donc ici, un Q, U, apostrophe. Et donc, puisqu'il n'est pas rectangle en B et qu'il ne pouvait être rectangle qu'en B, eh bien, ça prouve que ABC n'est pas rectangle du tout. N'est pas rectangle. D'accord ? Voilà. Donc il n'est pas rectangle. Dommage. Enfin, dommage, pas dommage d'ailleurs. Il n'est pas rectangle. C'est un fait. D'accord ? Bien. Ensuite, que va-t-on devoir faire ? Il va falloir donc placer un point C sur le segment AC. Un point P sur le segment AC. Donc c'est ici, point sur objet. Voilà. Ici, hop. Là, il s'appelle E. Je vais le renommer en P. Voilà. Et donc le point P, je peux le déplacer. Mais vous voyez, je peux le déplacer uniquement sur le segment AC. Alors, à quoi ça intéresse là ? Ça intéresse au triangle APB et PCB. APB et PCB. Alors, APB, on va passer au segment APB. Donc APB, on a déjà fait. PB, voilà. Et après, PBC. Donc, c'est deux triangles. Un qui est ici, sous ma souris là. Et là aussi, sous la petite lueur ici, c'est le deuxième triangle. Et bien sûr, si je déplace le point P, on voit bien que ça change. Que les périmètres des triangles ne sont pas les mêmes. Et nous, on s'intéresse à savoir où placer notre point P pour avoir les deux triangles qui auront le même périmètre. Alors, pour cela, moi, ce que je vais faire pour ces nouveaux ici, je vais faire une petite capture d'écran rapide. Voilà. Et je la place ici. Comme ça, j'ai ma figure de faite. D'accord ? Bien. Pour faire ça, déjà, ce que je vais faire, je vais effacer tout ce qu'on a fait auparavant. Parce que ça y est, on a montré que ce n'était pas un triangle rectangle. Si vous avez besoin d'y revenir, vous retournez en arrière dans la vidéo. Comme ça, je vais faire un petit peu de place pour le reste du travail. Voilà, j'efface ça. Ça, je le place. Enfin, j'essaye de le placer. S'il veut bien bouger. Voilà. Je l'agrandis un peu pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On va donc placer le point P quelque part sur le segment AC. Donc, forcément, je vais par exemple appeler X la distance AP. D'accord ? Je vais appeler X la distance AP. Et ça va me permettre de trouver donc, ça va donc me permettre de voir, d'avoir une équation dans laquelle il y aura du X. Voilà, j'arrive à dire une phrase qui a un petit peu un sens. Ce n'est pas évident. Alors, quel va être le périmètre, le périmètre, c'est un P ça, de APB. APB. Quel est le périmètre de APB ? Eh bien, c'est évidemment AP plus PB plus BA. D'accord ? Et de l'autre côté, le périmètre de PBC. C'est toujours un P, ça me fait des cercles ici quand je fais un P. De PBC, ça va être quoi ? Ça va être PB plus BC plus CP. D'accord ? Bien. Nous, on a appelé X la distance AP. Donc, on va le dire quand même. Soit X la distance AP. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire ces périmètres grâce à ça ? AP, c'est évidemment X plus PB, on ne connaît pas PB, plus BA. BA, ça vaut combien ? BA, c'est AB. Donc, c'est 5. Et le périmètre de PBC, c'est quoi ? C'est PB qu'on ne connaît toujours pas. Plus BC. BC, on le connaît, c'est 7,6. plus CP. Alors, CP, c'est cette distance-là. Combien est-ce qu'elle vaut ? Eh bien, puisqu'on sait que AC, en total, ça vaut 9,2. Vu que la distance AP, c'est déjà X, qu'est-ce qu'il reste pour l'autre côté ? Eh bien, il reste 9,2 moins X. Donc, CP, c'est quoi ? C'est 9,2 moins X. D'accord ? Bien. Alors, écrivons notre équation. Qu'est-ce qu'on veut avoir, nous ? On veut savoir quelle est la condition pour avoir le périmètre de APB qui est égale au périmètre de PBC. Alors, quel est le périmètre de APB ? C'est X plus PB plus 5. Il doit être égal à PB plus. Alors, 9,6 plus 9,2, ça, on peut les ajouter. Ça va faire combien ? Ça va faire 17, 16,8, je crois. 16,8, c'est ça, moins X. D'accord ? Je vais d'ailleurs l'écrire ici. C'est quand même plus logique de réduire à ce moment-là plutôt que de le réduire un peu plus tard. Voilà. D'accord ? Bien. Alors là, je vois que j'ai des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Les choses qui vont, c'est bien sûr les X. Un X bien placé ici, un X pas bien placé ici. D'accord ? Mais on sait qu'on peut s'en sortir. J'ai également un 16,8 bien placé là. Et puis, un 5 qui n'est pas bien placé non plus. Mais on sait très bien faire pour qu'il soit bien placé. J'ajouterais moins 5 de chaque côté. Et ce n'est pas un problème. Puis, il y a ce PB. Ce PB qui, lui, par contre, me pose problème. Parce qu'il est bien placé ou pas bien placé ? On ne sait pas. En fait, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on va le considérer comme étant quelque chose d'inconnu. Ce qui est vrai d'ailleurs, on ne le connaît pas. Donc, on va devoir les placer à gauche. On va donc considérer que ce PB-là est bien placé en vert, alors que celui-ci que je mets en rouge est mal placé. Alors, que doit-on faire ? Il faut donc reprendre l'équation. X plus PB plus 5 égale PB plus 16,8 moins X. Alors, pour éliminer ce plus 5, je dois ajouter moins 5 de chaque côté. Pour éliminer ce PB, ce PB qui est rouge, je dois donc ajouter l'opposé de PB. C'est quoi l'opposé de PB ? C'est moins PB. Moins PB de chaque côté. Et enfin, pour éliminer ce moins X qui est mal placé, il faut donc que j'ajoute l'opposé, c'est-à-dire plus X de chaque côté. Alors, essayons de réduire tout ça. Le X avec le X, ça va faire 2X. Après, j'ai plus PB, moins PB. Ce sont des nombres opposés, ça. Donc, ça va faire 0. Après, j'ai 5 moins 5, ça fait 0. Donc, à gauche, il ne reste plus que 2X. Et à droite maintenant ? À droite, j'ai PB et moins PB encore. Ça va faire 0, c'est opposé. Après, j'ai moins X et plus X. Eh bien, ça va faire 0 aussi, c'est opposé. Il ne me reste donc plus que 16,8, moins 5, c'est-à-dire 11,8. On voit que le PB qui posait problème quand même, eh bien, il a totalement disparu. Maintenant, puisque j'ai donc juste à continuer ça, eh bien, je n'ai plus que ce 2 à éliminer. Et pour éliminer ce 2, évidemment, je vais reprendre l'équation 2X égale 11,8. Et je vais multiplier de chaque côté par l'inverse de 2, c'est-à-dire par 1 sur 2. Et ça me fait donc X égale 11,8 sur 2, c'est-à-dire, j'imagine, 5,9. Et voilà, X égale 5,9. Alors après, on fait une petite phrase. On doit placer P à 5,9 cm de A pour que les triangles, on va dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire dont on parle, des triangles et la même, non, pas la même, c'est le même périmètre. Voilà, tout ça en écrivant de manière plus jolie que moi, ce n'est pas plus mal. D'accord ? Voilà donc votre correction de cet exercice. Aviez-vous réussi ? J'espère que oui. En tout cas, j'espère que vous êtes allé bien loin dans le raisonnement. Que ce PB qu'on retrouvait donc des deux côtés ne vous a pas trop posé de problème, que vous avez réussi à l'éliminer et à vous en sortir. Allez, passons à autre chose, à notre exercice. C'est celui que vous aviez vu dans la partie, lorsque j'ai fait la capture d'écran. Dans chaque affirmation, dire, en justifiant, si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors, ça c'est des trucs très classiques dans les brevets. Bon, vous, apparemment, ça ira, mais quand même. Affirmation 1 Programme de calcul A Choisir un nombre Ajouter 3 Multiplier le résultat par 2 Sousstraire le double du nombre de départs Et on vous dit que le résultat du programme de calcul est toujours égal à 6 Alors là, on a plusieurs manières de le faire. On peut par exemple, déjà, commencer par prendre des valeurs. Je vais prendre comme valeur 0 J'ajoute 3, ça me fait 3 Je fais x2, ça me fait 6 J'enlève le double de 0, donc ça fait 6 moins 0, ça me fait 6 Effectivement, ça marche bien Je prends un autre nombre, je prends 5 J'ajoute 3 Ça me fait 8 Je fais x2, ça me fait 16 J'enlève le double du départ C'est donc que j'enlève le double de 5 C'est-à-dire que j'enlève 10 16 moins 10, ça fait 6 Ah, encore quand même Enfin, les moins, c'est certainement pas une preuve en tout cas D'accord ? Il faut donc que je prouve que ça marche pour tous les nombres Comment faire pour prouver que ça marche pour tous les nombres ? Il faut prouver que ça marche pour x Car x va représenter tous les nombres Il faut donc que j'écrive ce programme de calcul Mais quand je dis choisir un nombre Je ne choisis pas 0, je ne choisis pas 5 Je choisis x J'ajoute 3, ça me fait plus 3 Je multiplie le résultat par 2 Ça me fait 2 fois x plus 3 Je soustrais le double du nombre de départ Ça me fait moins 2x Voilà l'écriture mathématique de ce programme de calcul Je n'ai plus qu'appris à calculer, à réduire Enfin, développer, réduire ceci Pour voir ce que ça donne Ici, je vois que j'ai un développement à faire Ça va donc me faire 2x plus 2 fois 3, 6 Moins 2x Les 2x et moins 2x, ça va faire 0 Il va me rester 6 Voilà, quel que soit le nombre x que j'aurai choisi Le résultat sera toujours 6 Ce n'est pas seulement vrai pour 0 Ce n'est pas seulement vrai pour 5 C'est vrai pour n'importe quelle valeur entrante Quelle que soit la valeur que j'en trouverai pour x Il va toujours sortir 6 Et ça, c'est ce petit calcul qui le prouve D'accord ? Affirmation 2 Le résultat d'un calcul est égal à 1 sur 5 Voilà, pas de problème Il suffit de calculer 7 sur 5 moins 4 sur 5 Multiplié par 1 sur 3 Donc, il faut le calculer tout simplement Égal Donc, n'oubliez pas qu'on commence par faire les multiplications Évidemment, 7 sur 5 moins Alors là, j'ai 4 fois 1, 4 5 fois 3, 15 Il faut donc que Il faut donc que je mette tout ça au même dénominateur Le 5 ici, par quoi je vais le multiplier ? Par 3, évidemment Ça va me faire 15 Et le 7 du haut Je vais aussi le multiplier par 3 Ça va me faire 21 21 moins 4 sur 15 Ce qui me fait donc 21 moins 4 sur 15 C'est-à-dire 17 7 sur 15 D'accord ? Et est-ce que 17 sur 15 C'est égal à 1 sur 5 ? Ben, clairement pas Clairement pas Alors, on a plusieurs manières de le prouver Première manière Ben, on se dit que 17 sur 15 C'est l'écriture simplifiée Donc, si c'est égal à 1 sur 5 Ben, vu que 1 sur 5 est aussi une écriture simplifiée Ben, on serait tombé sur 1 sur 5 Ce qui n'est pas le cas D'accord ? Ou alors, on peut dire la chose suivante Si c'était égal Ça voudrait dire que les produits en croix seraient égaux Ça veut dire qu'en faisant 17 fois 5 On aurait la même chose Qu'en faisant 5 5 Non 10 Voilà, 17 fois 5 On aurait la même chose que 1 fois 15 Que 15 fois 1 Bon, c'est clairement pas le cas Donc, ça prouve là aussi que ce n'est pas égal Ou alors, encore plus simple 17 sur 15 Ben, c'est évidemment plus grand que 1 Puisque 17 est plus grand que 15 Alors que 1 sur 5, lui Il est plus petit que 1 Donc, fort Parce que 1 est plus petit que 5 Donc, forcément S'il y en a 1 qui est plus grand que 1 Et il y en a 1 qui est plus petit que 1 Ils ne peuvent pas être égaux Évidemment Alors, l'affirmation 3 Là, on arrive vraiment à parler un peu d'équation Car pour l'instant, on n'est pas du tout dans les équations Mais c'est bien aussi de se rémémorer un peu ces choses-là D'ailleurs, je vais faire un peu... Non, pas encore La solution de l'équation 4x moins 5 égale x plus 1 Est une solution de l'équation x² moins 2x égale 0 Alors, le problème, c'est qu'effectivement On ne sait pas résoudre une telle équation Quoique-ci, on pourrait facilement le faire D'ailleurs, on va le faire Mais on va voir qu'on a plusieurs possibilités Pour arriver à résoudre ce problème Première chose à faire Déjà, on va résoudre ceci On a donc 4x moins 5 égale x plus 1 D'accord ? On va donc, pour replacer les choses à leur place Ajouter moins x de chaque côté Et on va ajouter également plus 5 de chaque côté Comme ça, j'obtiens de côté gauche 4x moins x, ça va me faire 3x Les 5 et moins 5 vont faire 0 Et du côté droit, les x et moins x vont faire 0 Il ne va rester plus que 1 plus 5, ça va faire 6 3x égale 6 Puis j'élimine ce 3 en multipliant par 1 sur 3 de chaque côté Ce qui va me faire donc x égale 6 sur 3, c'est-à-dire 2 D'accord ? Donc, la solution de l'équation Là, il faut peut-être la préciser d'ailleurs 4x moins 5 égale x plus 1 Et x égale 2 D'accord ? Et maintenant, il faut savoir si ceci est aussi solution de l'équation x² moins 2x égale 0 Alors là, il y a deux manières de faire On va voir ici, on va voir les deux On va voir les deux et on va voir comment ça marche Là, il est un peu de temps effacé Je crois que comme il est en train d'encoder la première partie de la vidéo Du coup, forcément, il est en train de ramer un peu Mais ce n'est pas grave Ça devrait fonctionner quand même à peu près Alors, regardons l'équation x² moins 2x égale 0 Cette équation, on sait la résoudre Effectivement, x² moins 2x égale 0 Je peux factoriser par x Et j'obtiens ainsi x fois x moins 2 égale 0 Et ça, c'est une équation produit Ça me fait donc x égale 0 Ou x moins 2 égale 0 C'est-à-dire x égale 0 Ça est déjà résolu Ou, alors comment je fais ici ? Je dois ajouter plus 2 de chaque côté Ce qui me fait donc x égale 0 Ou x égale 2 On peut donc dire que les solutions De l'équation J'ai écrit l'équation là x² moins 2x égale 0 Sont x égale 0 Et, n'oubliez pas le é X égale 2 Du coup, est-ce que la solution De la première équation X égale 2 Est-ce qu'elle est aussi solution de la deuxième ? La réponse est évidemment oui Après vous... D'accord ? On peut donc conclure après Donc oui, je ne l'écris pas Mais je le dis à l'oral Et vous l'avez déjà écrit J'en suis sûr Car évidemment Vous avez mis en pause Avant de suivre la correction Vous avez fait exercice Je n'en doute pas un instant D'accord ? Voilà donc une solution Une manière de faire L'autre manière de faire Est la suivante Je vais donc faire une petite place là La première partie c'est pareil J'ai toujours résolu la première équation J'ai trouvé x égale 2 Pour savoir si x égale 2 est solution De cette deuxième équation Je n'ai pas besoin de connaître toutes les solutions Il suffit que je regarde Est-ce que si je rentre x égale 2 là-dedans Est-ce que ça me fait 0 ? Est-ce que x égale 2 ça vérifie l'équation ? Pour cela, je n'ai qu'à écrire 2 au carré moins 2 fois 2 Égale 4 moins 4 Parce que 2 au carré ça fait 4 2 fois 2 ça fait 4 Égale 0 Donc x égale 2 Et solution De x au carré moins 2x égale 0 Tout simplement Alors là, avec cette méthode là Je ne trouve pas la deuxième solution Je ne trouve pas le x égale 0 Mais ce n'est pas vraiment ce qui était demandé Moi, on me demandait seulement De regarder si la solution de cette équation C'est-à-dire est-ce que x égale 2 Était également solution De la deuxième équation D'accord ? Ça arrivera souvent que vous aurez Ça va faire ce que parfois Là encore, on est tombé sur une équation Relativement facile à résoudre Équation produit, on y arrivait Mais parfois, vous pourrez tomber sur des équations Que vous ne saurez pas résoudre Et vous n'aurez pas besoin De trouver toutes les solutions possibles Mais seulement de vérifier si ce nombre là Ici, x égale 2 Est-ce qu'il est solution de l'équation Et là, vous savez, c'est très simple à faire Il suffit juste de remplacer x par la valeur Et de regarder si l'égalité est vérifiée D'accord ? Bon, il y a encore l'affirmation 4 Donc, il va falloir encore faire du ménage Effacer tout ça que je n'ai plus de place Sinon, hop là Voilà, là je fais à peu près Il n'y a plus que ce gros rond qu'on va enlever S'il veut bien Mais il veut bien, merci Alors, pour tous les nombres entiers N compris entre 2 et 9 2 puissance N moins 1 Est un nombre premier Là, on n'est plus dans les équations non plus Mais on est dans un petit travail assez intéressant Qui tombe souvent en examen Il faut prouver que c'est vrai Pour tous les nombres entiers Entre 2 et 9 Que 2 puissance N moins 1 Est un nombre premier On peut déjà faire comme pour l'affirmation 1 Est-ce que c'est vrai ? On va commencer par N égale 2 par exemple N égale 2 Je prends le crayon là Alors N égale 2 Qu'est-ce que j'ai pour N égale 2 ? 2 puissance N moins 1 Alors pour N égale 2 C'est quoi ? Ça fait 2 puissance 2 Moins 1 Ça fait 4 Moins 1 Ça fait 3 Qui est Un nombre premier Donc oui, ça a l'air de marcher D'accord ? Mais comment on va le prouver ça ? Eh bien c'est difficile L'avantage que l'on a ici C'est qu'on nous demande de vérifier ça Uniquement pour les nombres entiers Et uniquement compris entre 2 et 9 Eh bien ça n'en fait pas beaucoup ça Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ça fait 8 nombres Eh bien une manière de prouver que c'est vrai C'est tout simplement de faire ce que j'ai fait là Pour N égale 2 De vérifier si c'est vrai Pour tous les nombres C'est-à-dire faire une démonstration exhaustive on dit Ça veut dire vérifier tous les nombres Et voir si ça marche Souvent on ne peut pas Dans l'affirmation 1 On ne pouvait pas faire ça Parce qu'il y avait une infinité de nombres possibles On n'était pas chez les entiers Et on n'était pas limité entre tel nombre et tel nombre Mais là on est chez les entiers Entre 2 et 9 On peut donc sans problème Tous les tester En plus il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a que 7 ici Oui effectivement S'il y en avait 1 million On aurait plus de mal à le faire Mais on peut le faire quand même En général dans ce cas là on le fait faire par un ordinateur D'accord ? Ben regardons On a essayé pour N égale 2 Essayons pour N égale 3 N égale 3 2 puissance N moins 1 Ça fait 2 puissance 3 moins 1 2 puissance 3 ça fait 2 fois 2 fois 2 2 fois 2, 4 fois 2, 8 Ça fait 8 moins 1 Ça fait 7 Oui ça marche Qui est un nombre premier ? Et on continue Et c'est arrivé à 9 Et bien on a toujours dit C'est un nombre premier Ben c'est bon Ça prouve que c'est vrai Que pour tous les nombres anti-homps Entre 2 et 9 2 puissance N moins 1 Sera toujours un nombre premier Ce sera une vraie preuve Une vraie preuve mathématique Alors hop Il a bougé Alors pour N Égale 4 2 puissance 4 moins 1 Égale 2 puissance 4 moins 1 Non c'est 2 puissance N ici Égale 2 puissance 4 moins 1 2 puissance 4 C'est donc 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 16 moins 1 Égale 15 C'est un nombre premier ça 15 ? Et bien non 15 c'est 3 fois 5 15 15 n'est pas Un nombre premier Du coup Est-ce que c'est la peine que je continue ? Ben pas du tout C'est pas la peine de continuer J'ai pas besoin de faire N égale 5 C'est J'ai trouvé un nombre Pour lequel c'est faux J'ai trouvé un nombre Pour lequel 2 puissance Oui c'est censé effacer là J'ai trouvé un nombre Pour lequel 2 puissance N moins 1 N'est pas un nombre premier Donc est-ce qu'il est possible Que 2 puissance N moins 1 Soit un nombre premier Pour tous les nombres entiers Compris entre 2 et 9 ? Ben la réponse est évidemment non A partir du moment Où j'en ai trouvé un Qui n'est pas bon Ce qu'on appelle un contre-exemple Et bien ça prouve que La phrase qui était dite L'affirmation 4 Elle est fausse Ça arrivera Que ce soit un nombre premier On l'a vu pour N égale 2 On l'a vu pour N égale 3 Peut-être même Qu'il y aurait encore d'autres cas Où ça marcherait Mais on a trouvé un exemple Où ça ne marche pas C'est la preuve que Non L'affirmation est fausse D'accord ? Bien On continue sur un autre exercice Qu'on ne va pas faire ici Je pense qu'on va vous laisser Y réfléchir tout seul Tranquillement Et on regardera ça ensemble La prochaine fois On a ici donc 3 triangles Éculatéraux identiques Sont découpés dans les coins D'un triangle équilatéral De côté 6 cm Donc j'ai ici Vous avez un grand triangle équilatéral Avec 6 cm de côté D'accord ? Et là-dedans A chaque fois Je trace un nouveau triangle équilatéral Les 3 triangles équilatéraux ici Sont les mêmes Attention Vous avez marqué Des triangles équilatéraux identiques Oula il repartit encore lui Donc triangle équilatéraux identiques Identique est marqué D'accord ? Bien Que faut-il faire ? Donc la somme des périmètres Des 3 petits triangles Est égale au périmètre de l'hexagone gris Restant Alors vraiment il n'est pas trop gris Et puis il est plutôt noir D'accord ? Donc on vous dit que si je fais la somme De ces 3 périmètres Donc ce périmètre là Plus ce périmètre là Plus ce périmètre là Et bien je trouve la même chose Que si je fais Le périmètre de l'hexagone gris restant C'est à dire Ce périmètre là Voilà Tous ces périmètres là sont égaux Pour cela Et bien évidemment Je ne peux pas couper n'importe où Regardez Si j'ai un triangle équilatéral au début Ici Si je le coupe ici Par ces 3 petits triangles là Il va de soi C'est clair que Les périmètres des petits triangles Seront bien plus petits Que le périmètre Du De grand hexagone qui reste Par contre si je fais Une grande découpe Grande découpe comme ceci Il ne va pas rester grand chose Pour mon hexagone du milieu Et du coup La somme de mes 3 périmètres Sera plus grande Il y aura entre les 2 Une position Où ce sera égal Et c'est ça C'est ça qu'on vous demande Où placer Où placer les points Où placer ce point là par exemple Où placer ce point M Car c'est lui qui va tout définir Pour que Pour que les 2 périmètres Soient les mêmes Ok ? Voilà je ne vous donne pas la réponse On a aussi donné quelques indices Pour que vous ne soyez pas bloqué Dès le départ Allez-y les enfants Au travail Et trouvez-moi ça Pour la prochaine fois On corrigera Allez bye bye les enfants Sous-titrage ST' 501